Bonjour, mademoiselle, nous vous écoutons. Égalité des chances, rhétorique ou action. Sujet classique de triptyque à HEC, sujet qui se présente sous la forme d'une alternative, rhétorique ou action. En 2012, trois sujets sont tombés qui prenaient cette forme alternative. Égalité des chances, donc rhétorique ou action. Mais aussi l'entreprise citoyenne, rhétorique ou action. Et écologie, rhétorique ou action. A chaque fois, on vous demande d'analyser un phénomène central et de dire si les mesures prises en faveur de ce phénomène, qu'il s'agisse de l'écologie ou de l'entreprise responsable, si ces mesures vous paraissent relever de la rhétorique, c'est-à-dire d'un discours, d'un discours peut-être creux et démagogique, ou d'une action efficace. C'est l'efficacité des mesures en faveur de la cause donnée dans le sujet qu'il s'agira de discuter. En posant cette question de l'égalité des chances, si elle n'est qu'un argument, comme on pourrait se référer à l'art de la rhétorique de Platon, l'égalité des chances me semble être un argument, en effet, plus qu'une action, car on peut légitimement, souvent, trouver sa limite. Et cela pour deux raisons. Faute d'avoir correctement analysé le sujet, la convaincante va ici se lancer dans un premier argument qui est mal relié au sujet, puisqu'il est de l'ordre du constat, celui d'une inégalité des chances au départ, mais pas d'un jugement sur les mesures prises en faveur de l'égalité des chances. Et c'est bien là-dessus que portait le sujet. Tout d'abord, l'égalité des chances n'est jamais entièrement assurée, et cela même dès l'enfance. En effet, on peut observer, par exemple, que certaines prédispositions sociales expliquent une inégalité des chances dans la scolarité. Depuis le début de son exposé, la convaincante multiplie, ce qu'on appelle dans le jargon du triptyque à HEC, les regards jury. Ces regards qui s'adressent au jury, alors qu'en tant que convaincante, la candidate ne devrait regarder que son interlocuteur direct, le répondant. Il faut résister à la tentation de regarder le jury. Il est présent, on le sait, il vous regarde, il vous évalue, mais il faut faire comme s'il n'existait pas dans cette phase de l'exercice. On peut se référer, par exemple, aux statistiques qui concernent les fils d'ouvriers. On constate que 70% des fils d'ouvriers n'obtiennent pas leur baccalauréat. Et dans cette même mesure, on remarque que parmi les enfants redoublant leur classe préparatoire, ils sont 10% seulement à obtenir leur baccalauréat plus tard. Donc on remarque que dès l'enfance, une certaine prédisposition à la chance dans la scolarité est présente. Et d'ailleurs, les travaux des sociologues Julie Delalande et Patrick Rayou montrent qu'une certaine culture enfantine joue là-dessus. Et certains enfants, souvent sans stigmatiser, mais de familles aisées, sont plus éduqués à réaliser des jeux plus calmes et reposants, et donc sont plus disposés lors de leurs cours à écouter les professeurs. Alors que des enfants de familles moins aisées ont plus l'habitude de jouer à l'extérieur, de faire des jeux qui bougent davantage. Et donc forcément, arrivés dans une classe, ils ont moins d'aptitudes à la concentration et donc ont une égalité des chances qui est moindre malgré eux. Voilà plus de deux minutes que la convaincante s'est égarée dans les eaux dangereuses du hors-sujet. En effet, toute cette première partie constatative qui nous parle d'inégalités sociales, des prédispositions plus ou moins grandes en fonction de la classe d'origine à la réussite scolaire, toutes ces considérations sont hors-sujet puisqu'elles ne parlent pas des mesures prises en faveur de l'égalité des chances et de leur caractère rhétorique ou au contraire efficace. Et en un second argument, j'aimerais aborder l'égalité des chances par rapport à la génération d'aujourd'hui. En effet, on remarque qu'aujourd'hui, on a tendance à situer un âge d'or passé, alors qu'avant, l'âge d'or était futur et donc forcément, le point de vue des jeunes générations aujourd'hui est assez négatif. Ils considèrent qu'ils n'ont moins de chances que leurs parents. Et donc, on observe une inégalité d'accès à une certaine réussite, surtout en temps de crise comme aujourd'hui. Ce deuxième argument souffre à la fois d'un manque de clarté dans sa formulation et d'un manque de distinction par rapport à l'argument précédent. On ne voit pas bien où elle veut en venir, on ne voit pas bien en quoi l'exposé progresse avec ce deuxième argument. Il est donc essentiel de peaufiner au brouillon la formulation de chacun des arguments dans une phrase courte, simple, générale et qui se distingue de la précédente. Et on remarque aussi avec toutes les mesures qui ont été mises en place pour l'égalité hommes-femmes, bien qu'elles se multiplient, elles ne sont toujours pas atteintes. Aujourd'hui, on parle toujours d'un plafond de verre pour l'égalité des salaires des hommes et des femmes. Et les stéréotypes jouent énormément là-dessus. Et avec les constats de la pauvreté qui sont sortis en 2010 et qui affirment que plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, j'ai du mal à envisager qu'il y ait une réelle égalité des chances dans la réussite de chacun. Moins de 3 minutes 30, c'est un peu court pour un exposé, le format attendu pour l'exposé du convaincant et je vous le rappelle de 4 minutes. Alors c'est bien qu'elle n'ait pas allongé la sauce artificiellement en proposant une conclusion qui n'aurait pas sa place dans un format aussi court que celui de l'exposé du convaincant, mais elle aurait dû, elle aurait pu si elle pouvait allonger un peu sa deuxième partie, proposer peut-être un dernier exemple, une idée supplémentaire pour atteindre le format des 4 minutes.